Des pierres pour couper le cordon végétal. Ce matin, le faré Apé accueillait une cérémonie d'inauguration d'un faré, le deuxième d'une série de maisons qui constitueront, quand elles seront plus nombreuses, un centre d'immersion culturelle. Traduit littéralement du Tahitien, ce deuxième faré est intitulé « Enseignement ancien au niveau de la langue ». Mais ses promoteurs réfutent toute idée passéiste. C'est un lieu où on recherchera justement au-delà de ce qui existe à l'heure actuelle, et comment c'était avant, rechercher la langue. Et au travers de la langue, on sait très bien que ce sont des concepts qu'il faut récupérer et qu'on essaiera de remettre en exergue. Parce que quoi qu'on dise, c'est vraiment le futur. Se retrouver avec ce lien, la terre et les éléments, c'est quelque chose de fondamental à notre époque. Et au-delà de parler de l'environnement, etc., je pense que c'est ce lien qui va faire changer l'homme. C'est l'homme qu'il faut changer, ce n'est pas autre chose. Chant et recueillement, quand l'invité d'honneur, une enseignante maori, a entamé ce « karakia », mot utilisé en Nouvelle-Zélande pour incantation ou prière. « Il pleuvait à ce moment-là, ce qui symbolise la présence de nos ancêtres. » J'ai aussi salué tous nos compagnons de route qui nous ont quittés pendant la création de ce nouveau phareil. Journée particulière au fond de la vallée de la Papeno, puisque cet après-midi, c'est le groupe de Marguerite Lai qui devait présenter une dernière fois le spectacle qui lui a permis de gagner le Heiva cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !